c'est décidé vous voulez vous former à wordpress et pour ça et bien suivre une formation wordpress vous semble indispensable mais laquelle à quoi devez-vous vous attendre dans le programme à qui devez vous faire confiance pour être pleinement opérationnel devez-vous la suivre en présentiel ou à distance à quel prix est ce que cette formation est éligible au cpf ou à d'autres financements toutes ces questions peuvent paralyser voire repousser un projet de plusieurs mois c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo un peu spéciale pour faire un panorama complet de la formation wordpress allez c'est parti vous ne savez peut-être pas mais en plus de WPMarmite j'ai cofondé un organisme de formation wordpress nommé WPchef une autre société donc mais aujourd'hui je n'ai plus le temps de m'y consacrer pleinement il faut dire que WPMarmite et WPchef ont pris beaucoup d'envergure ces dernières années bonne nouvelle me direz vous oui bien sûr mais il a fallu faire un choix parce que je ne peux pas travailler pleinement pour WPMarmite d'un côté et WPchef de l'autre il a fallu choisir au final c'était une évidence je suis revenu à mes premières amours avec WPMarmite et de toute façon vous voyez régulièrement sur cette chaîne et de leur côté mes associés Nicolas et Maxime se sont consacrés à 100% à WPchef en délaissant leur propre projet vous aurez d'ailleurs l'occasion de faire leur connaissance au cours de cette vidéo c'est pour ça que je vous disais qu'elle serait un petit peu spéciale parce que aujourd'hui je ne serai pas seul à l'écran mais avant de les rencontrer revenons à vous pourquoi vouloir se former à WordPress la première raison c'est de vouloir faire un site vous même en toute autonomie pour lancer un projet qui vous tient à coeur que ce soit un projet d'entreprise d'association ou même un projet personnel parfois c'est très bien mais parfois c'est aussi une perte de temps alors là vous allez me dire mais qu'est ce que tu nous racontes Alex tu nous expliques dans tes vidéos comment créer des sites avec WordPress il y a des tas de ressources sur le blog et là tu nous dis que c'est une perte de temps de créer notre propre site alors attendez je m'explique c'est vrai que dans certains cas il vaut mieux déléguer la création d'un site WordPress à un prestataire tout simplement pour vous concentrer sur l'essentiel admettons que vous lanciez une nouvelle entreprise si vous êtes en train de bricoler votre site pour mettre en place les différentes pages etc et lancer le site correctement et bien pendant cela vous n'êtes pas en train de vous occuper de votre stratégie de communication de vos éventuels recrutements etc etc donc tout le temps que vous passerez à créer votre site et bien c'est du temps que vous ne mettrez pas ailleurs c'est comme pour l'entretien d'une voiture faire la vidange n'est pas sorcier quand on s'y intéresse toutefois ça ne nous empêche pas d'aller au garage et de payer sans sourciller pour qu'on le fasse à notre place enfin je ne veux pas vous dégoûter bien sûr créer un site WordPress de A à Z est une superbe aventure c'est pas à moi que vous allez faire dire le contraire il y a d'ailleurs une vidéo où je vous montre comment faire sur la chaîne YouTube et on va avouer que c'est quand même moins salissant qu'une vidange en réalité vous avez un arbitrage à faire si vous n'avez pas d'argent et du temps et bien créer votre site WordPress vous même ça sera très bien mais si vous avez de l'argent et peu de temps et bien la délégation de la création de votre site sera une bonne idée et si vous n'avez ni temps ni argent là c'est votre projet qui risque d'avoir un problème enfin blague à part si vous êtes dans l'optique de déléguer la création de votre site WordPress un minimum de connaissances seront nécessaires pour pouvoir le manipuler correctement ensuite et ça c'est une autre raison de vouloir se former utiliser un site WordPress créé par une agence ou un freelance en revanche gardez bien en tête que chaque site WordPress est différent le prestataire qui l'aura conçu peut utiliser des combinaisons de thèmes et d'extensions différentes avec certains partis prix une formation WordPress quelle qu'elle soit ne pourra jamais vous former à toutes ses possibilités parce qu'il y en a une infinité il y a bien entendu un socle de base mais il y aura forcément des différences entre ce que vous aurez vu en formation et ce que vous manipulerez sur votre site cela peut même générer pas mal de doutes après tout quels outils devez vous utiliser ceux vus en formation ceux conseillés par le prestataire et en fait quelle est la solution pour votre projet et bien on ne le sait pas vraiment c'est difficile à dire la dernière raison de se former à WordPress c'est de vouloir créer des sites pour d'autres personnes par exemple votre objectif est peut-être de créer des sites pour des clients de travailler en agence de communication ou tout simplement d'étoffer votre CV pour intégrer l'entreprise de vos rêves même si cela peut paraître simple à première vue quand on se retrouve devant notre écran il y a des dizaines de paramètres à prendre en compte quel contenu créer comment les optimiser quel thème choisir comment le configurer même chose pour les extensions comment sécuriser notre site internet comment mesurer sa fréquentation comment respecter les obligations légales ah et oui créer des sites WordPress c'est un métier et pour ça il vaut mieux se former pour acquérir les bons automatismes partons du principe que vous souhaitez vous former aux fondamentaux de WordPress quelle solution s'offre à vous pour en parler je passe la parole à Nicolas si vous regardez cette vidéo vous devez le savoir on peut apprendre WordPress gratuitement grâce à toutes les ressources qui existent sur internet que ce soit avec des blogs plus ou moins techniques des vidéos youtube plus ou moins longues parce que certaines vont être assez courtes et d'autres peuvent durer des heures étant nous mêmes autodidactes on sait que c'est possible on peut aller sur internet et rassembler absolument toutes les connaissances pour les faire siennes et monter ainsi en compétences sauf que ça prend un temps fou et puis on va trouver plein d'articles contradictoires et certains vont peut-être prêcher pour leur paroisse ou essayer de refourguer des extensions payantes parce qu'ils ont touché une commission dessus c'est difficile de s'y retrouver de se faire un avis et de déterminer où se trouve la vérité puis en cas de problème on n'a aucune garantie qu'on aura des réponses à nos questions donc vraiment c'est pas facile alors après il ya des communautés en ligne sur facebook sur des forums où chacun peut poser ses questions mais aussi chacun peut répondre aux questions des autres et par curiosité on y va de temps à autre et on est effaré par la qualité très variable des échanges parfois c'est très bien c'est très sérieux il n'y a pas de souci et d'autres fois c'est vraiment à côté de la blague en fait c'est malheureux à dire mais les experts n'ont pas le temps de venir bénévolement sur ces espaces de discussion ce qui fait qu'en fait ce sont probablement des débutants autodidactes qui répondent à d'autres débutants autodidactes sauf si bien évidemment on parle de communautés fermées et payantes et là c'est autre chose vraiment parce que là on peut parler de qualité de service mais pour qu'il y ait service il faut qu'il y ait prestations c'est pour ça que pour nous les communautés en ligne montre vite leurs limites tout de même vous pouvez également trouver en librairie sur amazon ou sur des sites indépendants des livres pour apprendre wordpress donc là c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'il ya des auteurs qui ont fait un travail de synthèse pour tout regrouper et tout packager en fait dans un format unique pour apprendre à utiliser ce cms on parle donc de ressources au format texte mais inévitablement il y aura aussi des captures d'écran pour illustrer tout ça le problème c'est que c'est ambitieux de vouloir montrer des interfaces qui évoluent sans cesse dans des livres qui sont imprimés une seule fois c'est pour ça que lorsque certains sortent des livres pour apprendre wordpress 5 ou wordpress 6 ça nous fait sourire il ya cette notion comme quoi ça pourrait être à jour mais en réalité c'est pas comme ça que ça marche d'ailleurs wordpress c'est pas comme word ou excel fut un temps où il fallait utiliser la version 2003 ou 2010 non avec wordpress on utilise la dernière version c'est ça la bonne pratique et en plus de ça les changements entre les versions sont plutôt inégaux c'est pas la version 6 qui est plus importante peut-être que la 5.9 ça veut pas dire grand chose et c'est là où c'est intéressant et où c'est trompeur et on peut s'y perdre et c'est tout à fait normal par exemple quand on est passé de wordpress 5.7 à 5.8 la façon dont on gère les widgets a été totalement revue mais juste avant passer de la version 5.6 à 5.7 n'a pas apporté beaucoup de nouveautés donc c'est pour vous dire le livre apprendre wordpress 5 est déjà obsolète avec wordpress 5.8 et même il était avant en réalité c'est vraiment vain en fait d'utiliser des livres alors que les interfaces ont vraiment changé très vite par contre là on a une des forces des formations en présentiel puisque wordpress évolue constamment d'une session à une autre le formateur peut actualiser ses supports la façon dont il présente les choses parce que les choses évoluent et il montre la dernière interface donc là c'est vraiment bien c'est un bon point pour le format en présentiel du coup c'est confortable pour le formateur d'une fois une autre il actualise un petit peu ses supports et puis surtout les stagiaires savent qu'ils vont utiliser la dernière interface ils auront pas une version obsolète de wordpress on fait pas comme ça ils auront vraiment la dernière version c'est vraiment cool maintenant le problème c'est qu'en présentiel tout le monde n'a pas le même niveau certains vont plus vite d'autres vont moins vite et ça par contre c'est à notre sens le gros point noir sauf si on parle de formation en présentiel en petit comité avec peut-être un formateur et un stagiaire ou deux stagiaires alors là c'est encore plus confortable c'est du tutorat plus plus et on sait qu'on va avoir un programme personnalisé mais le problème c'est que ça coûte très cher d'avoir cette exclusivité mais c'est vraiment pas le format le plus courant ce qu'on observe le plus ce sont des sessions avec une dizaine de personnes et chacun vient avec son bagage certains ont déjà fait des sites peut-être que d'autres n'ont certains sont bons en informatique d'autres pas forcément chacun mène son ordinateur donc tout le monde n'a pas les mêmes outils le même système d'exploitation le même ordinateur suffisamment récent c'est là où en fait ça génère de très grosses frustrations et si le formateur lance un projet qui dure trois heures par exemple certains vont le faire en une heure et demie quand pour d'autres il faudra six heures là ça devient vraiment vraiment gênant et en plus c'est presque impossible à gérer ça veut dire que quoi qu'on va découper la salle en deux qu'il y aura deux niveaux différents et puis dans ces formats là il faut vraiment être en forme parce qu'en fait en quelques jours il va falloir absorber le plus possible sans avoir trop le temps de manipuler et il faut croiser les doigts pour qu'en rentrant à la maison ou en retournant au boulot après toutes les connaissances soient encore là et qu'on retrouve nos automatismes ça c'est probablement le plus compliqué c'est pour toutes ces raisons qu'à wp chef on fait uniquement de la formation wordpress à distance parce qu'en fait le moment venu vous serez seul face à votre ordinateur et donc chez nous ça commence aussi comme ça seul face à son ordinateur on n'a pas une notice technique à côté qui nous dit si vous cliquez là ça fait ci ça fait ça on n'a pas un formateur par dessus notre épaule qui regarde et qui nous corrige en temps réel non c'est pas ça en fait pour nous une formation wordpress c'est immersif il va falloir passer beaucoup de temps seul avec l'interface de wordpress en fait il ne faut pas retenir par coeur que tel bouton fait telle chose il faut apprivoiser soi même les fonctionnalités il faut que dans nos cerveaux respectifs tout prennent du sens et qu'on prenne nos repères et chacun a besoin de les construire en fait différemment et c'est là où la formation à distance prend tout son sens là où certains y verrait un manque de temps passé avec les formateurs mais nous on y voit beaucoup plus de temps passé dans l'interface et c'est ça le plus important quelque part maintenant attention je vous dis que ça s'y prête très très bien pour la formation à distance mais il existe plusieurs types et ça on le verra plus tard en attendant je vais laisser maxime vous présenter tout ce qu'il devrait y avoir dans une formation en presse digne de ce nom nicolas vient de nous montrer qu'il ne manquait pas de façon de se former on va maintenant voir tout ce qu'il faut faire lorsqu'on veut créer son site et le mettre en ligne car faire un site mine de rien c'est faire appel à de nombreuses disciplines il faut une apparence graphique qui soit professionnel du contenu bien écrit et percutant des notions de référencement pour être bien positionné sur google il faudra également renforcer la sécurité contre les pirates et améliorer les performances pour un chargement rapide d'ailleurs on entend souvent qu'il est facile de faire un site avec wordpress et c'est vrai que d'un côté nous simplifie bien la tâche et pour réussir son site il n'y a pas le choix il faut se former car il y a trop de concepts et de disciplines à connaître pour produire une formation à la hauteur de tous ces enjeux on a décidé chez WP Chef de s'y mettre à trois formateurs ce qui est assez inhabituel dans le milieu d'ailleurs mais de cette manière on a pu mettre en commun nos expériences respectives et mettre de côté nos biais personnels afin de vous proposer la vision la plus complète et la plus objective possible voici justement notre vision de la formation idéale ainsi que toutes les questions qu'il faut se poser pour progresser tout d'abord il faut apprendre à installer wordpress mais déjà là il y a plusieurs façons de faire est-ce qu'on doit l'installer à la main ou est-ce qu'on peut utiliser l'installation en un clic notre hébergeur de plus il faut sécuriser le site via le protocole ssl vous savez le https faut-il donc prendre un certificat gratuit payant l'installer avant le site après bref une fois le site installé on découvre l'interface d'administration on peut gérer les articles les pages les utilisateurs et bien d'autres choses d'ailleurs pourquoi il ya des pages et des articles quelle est la différence et comment on change la page d'accueil quel rôle doit-on attribuer à nos utilisateurs et quels sont les bons réglages de base de wordpress c'est autant de points auxquels une formation doit répondre on va ensuite vouloir personnaliser l'apparence de notre site afin qu'il soit unique et pour cela il va falloir choisir un thème le souci c'est qu'il en existe des dizaines de milliers des gratuits comme des payants faut-il alors trouver un thème pour chacun des sites que l'on va faire ou au contraire un seul thème assez malléable on va pouvoir réutiliser à chaque fois dans notre formation on va se concentrer sur un seul thème justement c'est astra il est populaire simple à utiliser et il permet de pousser la personnalisation dès sa version gratuite une fois qu'on aura répondu à cette question il faudra pouvoir appliquer notre charte graphique est ce qu'on en a une à disposition ou doit-on la créer de toutes pièces même question pour logo ainsi que pour les polices d'écriture et ce n'est pas une question de goût uniquement concernant le choix des couleurs il ya des règles à respecter et des outils pour nous aider car sans ça on a toutes les chances d'avoir un site avec un rendu moche et pas harmonieux il faudrait également pouvoir créer un logo simple et là aussi à défaut d'être designer il existe des outils pour nous aider enfin on choisira pas uniquement des polices parce qu'elles sont belles mais parce qu'elles répondent à des critères précis bref vous l'avez compris la création d'une charte graphique n'est pas une mince affaire et même si une formation à wordpress n'a pas la prétention de faire vous des designers on estime qu'elle doit tout de même apporter les bases pour que même un débutant puisse réaliser un site propre et agréable à consulter vient ensuite la création de contenu wordpress propose une interface à la fois puissante et agréable à utiliser mais encore assez limité du coup nombreux sont ceux qui se tournent vers un constructeur page qui permet de réaliser des mises en page plus poussées qui ne nécessitent pas d'avoir des compétences techniques il en existe plusieurs comme divi élémentor beaver builder oxygène là encore il faut faire le bon choix car ce sont des outils complexes qui demandent un certain temps de prise en main on va donc pas en changer tous les quatre matins il faut faire le bon choix dès le départ car il ya de fortes chances qu'on fasse tous nos sites avec le même constructeur afin de capitaliser sur l'expérience acquise une formation ne peut donc pas tous les aborder il faut faire un choix solide et pérenne et s'y astreindre nous vous présentons élémentor dans la formation wp chef dans sa version gratuite il nous permet d'aller super loin et de réaliser tout type de site de plus il fonctionne très bien avec le thème astra une autre problématique vient ensuite s'ajouter ces outils sont puissants mais pour les utiliser correctement il faut de bonnes bases en ergonomie et en web design beaucoup de formations vont se contenter de vous montrer comment manipuler les fonctions de base de l'outil mais une bonne formation doit aller plus loin et vous donner les bons conseils pour respecter les standards afin de réaliser un site professionnel car il ya là aussi tout un tas de questions à se poser notamment sur la manière de présenter son contenu combien de mots doit avoir une publication combien de titres faut-il mettre et comment les hiérarchiser quand est-ce qu'on peut utiliser deux colonnes trois colonnes est ce qu'on doit espacer les éléments et de combien en pixels en centimètres et enfin une fois qu'on a les contenus il faut pouvoir les rendre accessible à nos visiteurs via les menus et des liens là encore une formation doit vous sensibiliser aux bonnes questions qu'est ce qui fait qu'une navigation est simple et efficace comment baliser le parcours du visiteur comment l'amener exactement là où vous souhaitez qu'il aille vous avez remarqué à chaque fois c'est pareil il y a l'outil et il ya aussi les bonnes pratiques et bien souvent la plupart des formations restent trop succinctes sur ce second point alors que pourtant c'est le plus important à ce niveau d'information vous avez à peine effleuré les possibilités de wordpress et pourtant il ya déjà énormément de choses à savoir maintenant un tout nouveau monde de possibilités s'offre à vous grâce aux extensions car la force de wordpress avant tout son écosystème il existe des dizaines de milliers d'extensions qui vont vous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sur votre site il y en a tellement qu'on se retrouve très vite paralysé devant tant de choix beaucoup de formations se contentent simplement d'expliquer comment installer une extension selon nous une bonne formation doit aller plus loin et prendre parti afin de proposer des extensions fiables simples à utiliser et qui répondent précisément aux besoins la formation doit également vous préparer pour l'avenir et vous rendre autonome dans vos futurs choix chez wp chef on a pris le parti de sélectionner uniquement des extensions gratuites et pourtant qui tiennent leur promesse alors on a pas mal débattu d'ailleurs pour trouver les meilleurs à trois on a pu mettre en commun nos expériences pour sélectionner les meilleurs le plus objectivement possible voici un exemple concret il existe des dizaines d'extensions rien que pour créer des formulaires de contact ou réaliser des demandes de devis c'est déjà tout un défi de trouver la bonne mais ensuite il faut être en mesure de créer des formulaires efficace quel est le bon type de champ utilisé selon l'information demandée aux visiteurs combien de champs doit avoir un formulaire pour rester simple et doivent ils tous être obligatoires pour ne pas arranger les choses on doit respecter certaines obligations légales lorsqu'on stocke les données personnelles de nos visiteurs nous avons sélectionné ninja form dans notre formation car il permet de mettre en conformité dès sa version gratuite alors qu'il faudrait payer avec la plupart des autres extensions et après il faut faire en sorte que les emails arrivent bien à destination car mine de rien c'est un sujet délicat qu'on appelle la délivrabilité et si on ne fait pas les choses correctement on peut mettre en péril un business on rencontre le même problème lorsqu'il s'agit de référencement naturel il faut trouver la bonne extension mais ensuite que doit faire une bonne extension de référencement quels outils doit-elle proposer que doit-elle faire automatiquement et que doit-elle laisser à notre charge alors le référencement naturel c'est un univers à part entière il existe des formations dédiées à ce sujet mais une formation à wordpress doit tout de même vous donner quelques bases pour améliorer votre position dans les moteurs de recherche c'est yo ce que nous avons retenu dans notre formation car au lieu de vous proposer des dizaines d'options comme ses concurrents il va prendre parti pour vous imposer les meilleurs réglages automatiquement il restera tout de même quelques interventions pour chaque publication comme indiqué le titre SEO et la description vous vous imaginez qu'il y avait tout cela à faire pour créer votre site et bien c'est pas fini pour autant maintenant que vous avez un site qui tient la route il reste encore des petites choses à faire pour qu'il soit réellement terminé tout d'abord il faut mettre en place des sauvegardes car oui les accidents peuvent arriver les piratages aussi il faut être paré à toute éventualité et vous devez impérativement assurer vos arrières pour cela après avoir sélectionné la bonne solution de sauvegarde parmi toutes celles proposées vous devez la configurer convenablement à quelle fréquence doit-on sauvegarder notre site pendant combien de temps garde-t-on les anciennes sauvegardes doit-on sauvegarder tout le site ou juste la base de données mais tout cela ne sert à rien si toutes vos sauvegardes sont sur le même hébergement que votre site parce que après tout il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier ce serait dangereux alors dans ce cas on décide d'externaliser les sauvegardes mais sur quel service et ce n'est pas aussi simple car pour faire son choix il faudra prendre en compte la notion de confidentialité des données ainsi que les obligations légales à respecter c'est updraft plus qu'on a sélectionné dans la formation couplé un service externe comme dropbox ou google drive on approche de la fin il reste maintenant à sécuriser votre site contre les pirates et les spams et ce n'est pas une mince affaire les sites wordpress sont les plus attaqué tout simplement car c'est le cms le plus utilisé avec plus de 40% de parts de marché dans le monde il existe de nombreuses solutions pour renforcer votre site mais toutes ne se valent pas il ya des mesures qu'il faut impérativement mettre en place et d'autres qui sont super fut pour la plupart des sites est ce qu'il faut mettre en place un pare feu un antivirus faut-il lancer des analyses tous les jours est ce qu'il faut imposer des mots de passe fort et contraignant à nos utilisateurs il existe pour cela de nombreuses solutions on a préféré en trouver une seule qui propose tous les outils nécessaires c'est item security avec tout cela on a la sensation d'avoir bien alourdi notre site et pourtant il se doit se charger le plus rapidement possible afin de ne pas frustrer vos visiteurs et il paraît en plus que ça améliore votre référencement naturel alors qu'en fait c'est juste un but et des mythes dans le web il y en a beaucoup faut donc être attentif à ne pas tomber dans les pièges il faut donc une bonne formation à wordpress insiste sur les performances qu'elle explique quels sont les facteurs de ralentissement d'un site et qu'elle présente des solutions efficaces pour obtenir le meilleur score sur les outils de performance d'ailleurs il y en existe plein google page speed inside gtm3 expingdom ils présentent plein de critères différents dont les corps web vitals vous devrez donc savoir comment utiliser ces outils et sur quels facteurs vous devez vous focaliser pour mesurer la performance de votre site et quand on pense en avoir fini il reste encore un dernier gros sujet à aborder les obligations légales et notamment le rgpd votre site se doit d'être conforme aux réglementations en vigueur mais une formation wordpress n'est pas une formation légale cependant elle doit pouvoir aborder un minimum ses aspects afin que vous compreniez tous les enjeux ça y est tout est prêt on peut enfin s'attaquer aux définitions du site le mettre en ligne l'indexer dans les moteurs de recherche et lancer un suivi statistique de nos visiteurs tout en respectant là encore les obligations légales mon but c'est pas de vous décourager bien entendu mais simplement vous montrer que pour réussir votre site vous devrez d'abord connaître tous ces concepts du coup vous commencez à comprendre pourquoi une formation wordpress qui se veut exhaustive ne peut pas tenir sur trois ou quatre jours en présentiel c'est tout bonnement impossible c'est wp chef votre formation wordpress dans sa plus grande formule dure 115 heures réparties sur dix semaines cette durée comprend trois projets de sites qui sont corrigés par nos animateurs ainsi que de nombreuses mises en pratique au fur et à mesure des vidéos on propose également pour les plus curieux d'entre vous des approfondissements plus poussés sur des sujets plus techniques mais aussi des conférences pour parler de nos expériences respectives comme par exemple quel est l'hébergeur le plus adapté selon nous quel est le meilleur constructeur de pages ou encore est ce qu'il faut absolument lancer son blog ou une newsletter avec son site nous avons créé un programme généreux mais exigeant mais c'est seul moyen selon nous de vous apporter toutes les connaissances nécessaires à la réalisation d'un site avec wordpress vous allez gagner un temps fou grâce à un programme bien construit vous serez bientôt plus compétent que d'autres personnes qui font des sites pourtant depuis plusieurs années et pour cela le format en ligne à synchrone nous paraissait le plus judicieux je laisse à nouveau la parole à nicolas qui va justement nous parler de ça plus en détail je vous disais précédemment que toutes les formations à distance n'étaient pas égales en effet il va y en avoir des synchrones ou des asynchrones ça veut dire qu'en fait c'est du direct il y a un formateur qui est par exemple sur skype avec un élève et il ya le partage d'écran qui est activé ou ça peut être aussi le format de la classe virtuelle donc un formateur et plusieurs personnes sur zoom mais là on retombe dans les travers de la formation en présentiel tout le monde n'a pas le même niveau en informatique tout le monde n'a pas les mêmes facilités que d'autres et donc en fait c'est là où des fossés se creuse entre les personnes qui vont vite et celles qui ont besoin de plus de temps c'est pour ça qu'à wp chef on a tout misé sur le format asynchrone c'est à dire qu'en fait nos vidéos sont déjà pré enregistrées et vous pouvez les consulter à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit chacun fait comme il veut ça dépend en fait de vos disponibilités et pour nous en tant que formateur c'est quand même très confortable vu qu'on n'a pas besoin d'être en direct pendant ce temps là on peut tout simplement enrichir les cours précédents tourner des vidéos qui peuvent être des nouvelles parties ou encore des bonus ou même préparer une toute autre formation et justement je vous disais plutôt que les livres pouvaient montrer des interfaces obsolètes mais avec la formation pré enregistrée en fait on peut tomber exactement dans le même piège et on voit certains organismes de formation qui mettent leurs vidéos à jour tous les deux ou trois ans après franchement je les comprends quand c'est un livre on va pas le réimprimer tous les quatre matins et quand on fait de la vidéo et bien on n'a pas forcément envie d'être en studio tous les jours non plus pour autant à wp chef on a envie de faire les choses bien et il ne se passe pas une semaine sans qu'on améliore ou qu'on enrichisse la formation donc en fait parfois ça peut être une vidéo entière qu'on retourne ça peut être une petite vidéo complémentaire qu'on rajoute dans la formation ça peut être également des indications sous format texte avec des captures d'image mais vraiment toutes les semaines parce que quand on fait la formation pré enregistrée on a quand même cette responsabilité de tout le temps montrer des interfaces qui sont à jour et puis là je vous oppose les formats synchrone d'un côté et asynchrone de l'autre mais entre les deux il y a également les formats tout simplement hybrides donc il ya toute une partie de la formation avec des vidéos pré enregistrées puis ensuite il ya des moments synchrone d'échanges avec le formateur ou un animateur de formation et c'est à ce moment là qu'en fait on va pouvoir poser ces questions ou qu'on peut se faire accompagner sur son projet personnel et on arrive là sur deux sujets qui sont franchement ultra important quand il est question de formation en ligne c'est justement est ce qu'on peut poser des questions il vaut mieux mais surtout est ce qu'on va avoir de bonnes réponses à la limite et puis aussi à quel point est ce qu'on est accompagné dans notre projet dans ce de ce qui nous a animé ce qui nous a amené à être formés ou en tout cas se former à votre presse en effet tout le monde ne gère pas les échanges de la même façon chez nous à wp chef c'est simple s'en est même presque trop basique dans un cours il ya une vidéo une description puis en dessous les questions réponses ce qui fait qu'en fait quand on regarde une vidéo que des questions émergent on peut les poser juste en dessous c'est normal c'est voilà c'est là et on les retrouve facilement ce qui fait que quelque part on perd pas de temps non plus on y est alors que chez d'autres c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne on peut être tout simplement amené à quitter la formation pour aller poser nos questions dans un forum dans un groupe facebook c'est loin c'est délocalisé c'est en vrac aussi donc c'est pas forcément évident et puis qui est ce qui répond voilà parfois ce sont des freelance qui n'ont pas forcément conçu la formation sont les stagiaires qui se répondent entre eux notamment pour des questions d'économie de coût c'est pas forcément génial et chez d'autres encore tous les échanges se font en privé donc en fait c'est le stagiaire qui se forme et son référent et là c'est super dommage tout reste à huis clos il peut y avoir une richesse folle qui va se créer dans les conversations qui auront lieu mais personne d'autre ne pourra en profiter c'en est presque égoïste et nous chez wp chef c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit les choses parce que justement en dessous d'une vidéo et des descriptions il ya les questions réponses de tous les stagiaires qui sont passés avant vous donc en fait plus une formation est rodée plus elle a de la bouteille si vous voulez et plus elle est riche aussi parce que ok on a parfois une question et on peut lire on peut dire ah il ya déjà la réponse super j'ai gagné du temps je peux passer au cours suivant mais parfois aussi on va avoir d'autres problématiques qu'on n'avait pas imaginé qui sont sous nos yeux des échanges passionnants et qui nous permettent d'apprendre encore plus et ce sont les formateurs qui répondent chez nous c'est à dire que ce sont les personnes qui ont conçu les parties des formations qui ont fait les recherches la synthèse la conception pédagogique qui vont répondre aux stagiaires on va pas déléguer ou sous traiter ce travail à des personnes qui n'ont pas passé autant de temps sur le sujet que nous l'autre sujet que je voulais aborder c'est en fait le mentorat ou le coaching parce que pour certains organismes ce serait obligatoire c'est incontournable on ne peut pas faire sans il faut forcément quelqu'un pour nous aider à bien assimiler tout ce qu'on voit en formation et là on n'est pas forcément d'accord mais on le voit bien nous en fait on peut très bien faire sans et nos stagiaires sont d'ailleurs plutôt contents et nous le disent c'est même un critère de choix pour certains qui veulent garder la maîtrise de leur temps et ne pas avoir à passer ce temps d'échange qui viendrait les interrompre peut-être même dans la formation et puis souvent ce mentorat est sous traité à des freelance qui encore une fois n'ont pas forcément pris part à la conception pédagogique de la formation et qui parfois même sont là pour compenser les faiblesses d'une formation quand des termes sont mal expliqués ils sont là pour réexpliquer quand des choses n'ont pas été bien comprises ils sont là pour remontrer à nouveau et ce rôle d'accompagnant qui permet d'aller quelque part au delà de la formation n'est pas forcément rempli parce qu'ils doivent rester en dessous et redire ce qui a déjà été dit mais nous à wp chef on n'a pas du tout cette approche en fait on mise à 200% sur nos contenus pédagogiques donc en fait sur les vidéos mais également les activités et les projets qui viennent avec donc le fait qu'il ya des quiz même si ça a l'air assez basique comme ça les mises en pratique puis les projets qui sont à rendre c'est cet ensemble là qui doit permettre à lui seul de faire ce travail d'assimilation pédagogique c'est en absorbant tout ça qu'on va et en faisant surtout parce qu'il ya beaucoup beaucoup de pratiques c'est ça qui va permettre de bien comprendre et puis aussi très honnêtement on n'a pas le temps on peut pas être au four et au moulin on ne peut pas avoir une formation généreuse constamment mise à jour on peut pas répondre aux questions au quotidien et en plus faire aussi du coaching à côté en fait c'est humainement impossible en tout cas pas avec notre vision dans laquelle les formateurs doivent rester les interlocuteurs privilégiés des stagiaires et dans la même veine que les activités donc les quiz et les mises en pratique il ya ensuite les évaluations qui sont super importantes parce qu'en fait s'il n'y a pas d'évaluation ce n'est pas une action de formation alors là désolé je vais devoir aller dans le droit français et d'autant plus pour la formation à distance parce que en plus d'un programme une formation à distance c'est des activités donc des mises en pratique qui vont prendre un certain temps des évaluations pour vérifier que les acquis sont là et une assistance pédagogique et technique donc la possibilité de communiquer avec quelqu'un en cas de problème et si ces éléments ne sont pas réunis alors ce ne sont pas des actions de formation au sens du droit français ce qui veut dire que par élimination les formations qui n'ont pas d'évaluation ne sont pas des formations c'est de la mise à disposition de ressources pédagogiques je ne dis pas que c'est mal attention parce que nous avec notre formule solo c'est exactement ce qu'on propose donc pas de contraintes pas d'évaluation à rendre et donc un prix inférieur mais alex propose également la même chose au travers du chaudron par contre ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce n'est pas parce qu'un qcm à la fin d'une formation donc une évaluation par qcm que l'évaluation est pertinente pour autant surtout quand on fait de la formation wordpress une discipline qui est sacrément pratique donc sur le papier oui ce sera catégorisé comme une formation mais l'évaluation finale sera mais juste ridicule et hélas aujourd'hui encore il y a beaucoup beaucoup de formations qui nous mettent à la fin un qcm et donc en fait les gens qui suivent ces formations là ne sont pas évalués à la fin sur leur capacité à créer des sites wordpress mais juste à savoir répondre un qcm à des questions assez précises et c'est là où c'est rageant parce que une formation wordpress ça doit nous amener à mettre les mains dans le cambouis et donc à la fin il faut prouver qu'on sait faire un site donc quelque part si vous cherchez une bonne formation en presse regardez cet aspect là est ce qu'à la fin l'évaluation est pratique est ce que c'est un cas fictif est ce que c'est votre propre site peu importe il faut que ce soit faire un site c'est ça le plus important il ya un dernier aspect qui nous faut aborder c'est l'aspect certifiant d'un programme de formation donc en fait c'est à la fin la possibilité d'avoir un diplôme reconnu notamment par l'état français qui nous sert à prouver nos compétences de création de cette wordpress à des clients quand on est freelance ou un employeur si jamais on cherche un poste et en fait en ce moment il ya un changement majeur tout le monde de la formation est en train de s'orienter vers les compétences parce qu'en fait la carotte est énorme il faut le dire pour qu'une formation soit éligible au cpf donc via mon compte formation il faut derrière qu'elle soit certifiante mais des certifications wordpress il en existe plusieurs vous pouvez vous rendre sur le site de france compétences chercher wordpress et là vous verrez une liste avec toutes celles qui sont là qui sont actives ou inactives vous verrez donc notre certification aux côtés de celles de nos confrères vous pourrez consulter les compétences qui sont évalués même le référentiel si vous voulez ainsi que tous les organismes partenaires qui prépare à cette certification c'est donc un critère supplémentaire qui va vous permettre de choisir une formation plutôt qu'une autre parce que oui il faut regarder l'évaluation qui à la fin qu'elle soit pertinente quand même mais aussi peut-être la certification que ça va vous donner parce que certaines sont plutôt légères il va être question de savoir utiliser un site internet quand pour d'autres c'est concevoir des sites wordpress et finalement c'est pas la même chose utiliser ou concevoir c'est pas les mêmes compétences qui sont évaluées et attention ça ne veut pas dire qu'une formation doit être certifiante pour être bien non ce sera un raccourci est beaucoup trop rapide c'est pour ça que nous avons plusieurs formules chez wp chef on a la formule solo je vous en parlais précédemment qui est de la mise à disposition de ressources pédagogiques il n'y a pas de date à respecter il n'y a pas d'évaluation à rendre c'est donc la liberté la plus totale mais ce n'est pas éligible au financement juste après on à la formule pro qu'elle est un cran au dessus parce que justement il ya des sessions des dates à respecter et des évaluations à rendre c'est ainsi que ça devient éligible au premier financement les plus faciles diront-nous et tout au bout on a la formule certif qui du coup est la plus généreuse et justement certifiante qui nous permet d'être éligible au cpf vous voyez toutes les formations distance se valent pas elles sont différentes que ce soit au niveau du format synchrone asynchrone au niveau des activités des évaluations des certifications et j'espère qu'avec toutes ces nouvelles considérations vous y verrez plus clair pour choisir la bonne formation celle qui collera à vos attentes avec tout ce que nous avons vu avec nicolas et maxime vous avez désormais toutes les clés pour choisir une bonne formation wordpress toutefois laissez moi vous guider selon votre profil tout d'abord si vous n'avez jamais créé de site wordpress ou que vous souhaitez consolider vos acquis ou tout simplement tout reprendre depuis le début foncez sur wpchef vous pourrez opter pour l'apprentissage en autonomie avec la formule solo ou tenter de décrocher la certification pour valider vos acquis avec la formule certif dans tous les cas vous vous entraînerez sur un serveur d'exercice personnel et aurez accès à vie à la formation sachant qu'elle est mise à jour très régulièrement bon on ne va pas se mentir je suis un peu biaisé sur cette recommandation toutefois ne me croyez pas sur parole jetez un oeil aux témoignages sur google ou sur trustpilot et faites vous votre propre avis et si vous avez des questions consultez les faq sur wpchef.fr vraiment tout y est ensuite si vous avez déjà un certain niveau vous pouvez approfondir certains aspects de la création de site avec wordpress sur le chaudron de wpmarmid donc il y a par exemple une formation sur le constructeur de pages elementor une formation pour apprendre les bases du css aussi une formation pour apprendre les fondamentaux du référencement et il y a également une formation pour apprendre à se lancer en tant que freelance par contre il y a une différence notoire avec wpchef le chaudron de wpmarmid n'est pas un organisme de formation c'est à dire qu'aucune des formations présentes sur le chaudron n'est éligible à un financement à la limite seul votre employeur pourrait vous offrir un accès à un de ces programmes mais aucun organisme financeur ne le pourra alors oui je sais c'est vrai que vous êtes très nombreux à me le demander mais honnêtement je ne préfère pas m'engager sur cette voie en effet proposer de la formation professionnelle n'est pas de tout repos surtout sur l'aspect administratif et en toute franchise je préfère allouer mon temps à d'autres projets voilà cette fois nous en avons terminé j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu atypique mais il nous semblait important de faire un point sur tout ce qui concerne la formation wordpress pour vous aider à poursuivre vos recherches vous trouverez dans la description toutes les ressources mentionnées au cours de cette vidéo bien entendu dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire sous la vidéo et si ce n'est pas encore le cas abonnez-vous à la chaîne youtube de WPM sur ce je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao et